Et dès que vous êtes prêts, vous partez en trottinant avec la balle sur la raquette, c'est parti ! Donc là on est sur le pôle sport de Tours, sur la structure d'entraînement qui est rattachée au collège Corneille, juste à côté pour les collégiens et qui permet aussi de s'entraîner pour les lycéens et les étudiants qu'on continue d'entraîner au quotidien. On va essayer de faire un peu plus d'exercices pour travailler un peu ce qu'on appelle le fond de jeu, c'est à dire essayer de tenir un peu plus la balle sur la table. Ce matin ça va être plus en contre-initiative, on essaie de travailler un peu cette capacité-là, de tenir plus la balle sur la table sur la période jusqu'au stage d'été. Là les collégiens ils terminent tous les cours à 10h, donc là ça nous permet de faire un entraînement jusqu'à midi, et puis après ils mangent au collège et après on enchaîne sur une séance du coup au club de jouer les Tours parce que le mercredi après-midi tous les joueurs sont disponibles et donc là on ne pourrait pas loger dans la salle du pôle, donc on va sur le club de jouer les Tours pour pouvoir entraîner un petit peu tous les joueurs et vous pouvez voir cet après-midi, ça fait pas mal de monde le mercredi après-midi, donc on est obligé d'aller sur un club pour avoir plus de place et avoir tous les joueurs en même temps. Pour l'instant c'est beaucoup les Topspinners qui font la faute, normalement ça va être plus le bloqueur. Là c'est juste une histoire d'attention pour les Topspinners, on ne doit pas être surpris quand la balle arrive. Bien, bien, bien. En fait c'est que vous ne vous sentez jamais concerné, alors il faut tout le temps être concerné, et après si elle ne vient pas, elle ne vient pas, mais là vous êtes comme ça, ah mince, ça en fait que je joue. Non, à chaque balle je dois être prêt à la jouer, et après si elle ne vient pas, elle ne vient pas. Là l'intérêt c'est que la salle, par contre elle n'est pas très grande, donc pour se rassembler, faire des petits groupes, des séances un petit peu plus qualitatives, du travail au panier de balles, discuter un peu plus avec les joueurs, c'est plus simple parce qu'il y a moins de monde que dans les clubs, et donc quand on veut faire des séances un peu plus indives, ou échanger un peu plus, c'est mieux pour nous d'être ici. Frotte ta balle, accroche ta balle, allez fais l'effort de venir descendre là, on descend sur ses jambes, on accroche ta balle, et le petit coup de poignet, le petit coup d'avant-bras, pour que la balle sorte vite de la raquette. Ok ? Si tu fais juste ça, ta balle ok, elle est frottée, elle est portée, elle va assez loin, et là moi ce que je veux c'est, tac, tac ici là, pour accélérer. Là j'accélère, là j'accélère. Ok ? Je suis en service civique, donc au pôle sport de Tours, j'ai effectué une licence STAPS, à Nantes, donc du coup j'ai voulu passer par un parcours professionnel, pour pouvoir réintégrer un master après l'année prochaine. Donc du coup je suis sur une mission de 6 mois ici, et mon but c'est de faire un peu de préparation physique pour les jeunes, de faire des exos de panier de balle, d'échauffement, de visualisation, des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire, mais pour leur faire découvrir des choses qui pourraient les aider dans leur sport. Il y a beaucoup de choses de plaisantes ici, le contact avec les jeunes, c'est principalement ce que je recherche et moi. Après, le niveau de jeu bien sûr, c'est des jeunes qui sont plutôt assez doués, même pour certains très doués, donc le fait d'avoir un haut niveau c'est très agréable. Moi j'ai appris beaucoup de choses ici, parce que je sais qu'il y a un préparateur physique qui vient le mardi et le jeudi ici, donc j'apprends aussi avec lui, j'ai appris des techniques d'entraînement avec Hugo, Cyril et même d'autres entraîneurs. J'ai pu aussi partir en stage avec des jeunes, à Montpellier, donc voir d'autres techniques d'entraînement que Montpellier peut adapter par rapport aux jeunes, etc. Donc c'est vraiment très agréable, j'apprends beaucoup de choses et je pourrais les réutiliser plus tard dans mon futur métier. Cet après-midi, la séance jusqu'à 16h avec Antoine et Claude, et moi pendant ce temps-là je fais panier avec Erwan. Au début on fait échauffement, réactivité avec les balles, vous prendrez une balle chacun pour l'échauffement, vous mettrez par deux. L'échauffement sera dirigé par Erwan et à 16h on arrête et on finit par physique. Ok ? Allez c'est parti, vous prenez une balle chacun. Vous répartissez un peu sur toutes les tables. Ici le mercredi après-midi, c'est la salle de jouer les tours qui est réquisitionnée par sa grandeur en fait et son nombre de tables. Ce qui fait que de 14h à 16h on va avoir des jeunes joueurs, on va dire Benjamin, Minim et KD, des juniors qui en fonction de leurs horaires se grèvent dessus, des étudiants qui en fonction de leurs horaires se grèvent dessus. Et puis à partir de 16h30 jusqu'à 18h30, les juniors et les seniors de l'équipe professionnelle filles, mais pourquoi pas de l'équipe garçons aussi de la 4S, peuvent rentrer dans l'entraînement du mercredi après-midi. Je pense que sur le centre Val-de-Loire, c'est quelque chose que moi j'ai essayé de lancer depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire de pouvoir travailler ensemble et que les techniciens par le biais de leurs compétences, par le biais de leurs passions, par le biais de leur mode de vie, puissent ainsi complètement travailler ensemble. Pourquoi ? Pour servir les sportifs, pour servir la formation de jeunes, pour servir l'équipe professionnelle, pour servir des juniors, des KD et pour insuffler un élan à la formation centriste. Allez, on a bossé le revers hier, là ça doit être... Mister Antonin, là il est calé ce revers. Je pense que les clubs étaient dans les éternels guerres, un peu de clochers. Depuis, avec les nouveaux entraîneurs qui sont arrivés sur Jouer les Tours et différents entraîneurs qui sont arrivés à la 4S, l'objectif était très simple, on habite à... les deux clubs sont à 10 minutes. On a un club qui va être un peu plus tourné vers le public féminin et un autre, la 4S, qui va être un peu plus tourné vers le public masculin. Donc en fin de compte, c'est arrivé naturellement assez simple, la décision de travailler ensemble. Pour un, créer un maximum de mixité dans l'entraînement, je pense que ça apporte dans les deux parties. Deux, le partage d'expériences, que ça soit les joueurs et que ça soit aussi les entraîneurs, que des fois on oublie un petit peu ça, mais la symbiose elle vient aussi du partage des entraîneurs. Je pense que ça, on a tout à gagner. Et trois, c'est la diversité des partenaires d'entraînement. Je pense que là, le fait de pouvoir travailler ensemble et d'avoir à chaque fois des partenaires un petit peu différents sur l'entraînement, c'est là où c'est intéressant. Et puis dans la tranquillité, c'est ça qui est intéressant, d'avoir des entraînements où à la fois il y a de la rigueur sur la séance, mais en même temps il y a le côté très cool. Et ça, je pense que pour les joueurs, c'est primordial, à mon avis. Allez, allez Archer, 20 à 19. Et oh, 20 à 20. Grosse faute, Swen. Tu serres l'ombre, tu dois bloquer derrière et tu trouves le moyen de la mettre à 4 mètres de la table. Allez, 20 à 20. L'effet recherché, c'est l'entraînement collectif. En fait, et la méthode, c'est individualisé dans l'entraînement collectif. C'est ça ce qu'on recherche, rassembler un grand nombre de cadres. Ça veut dire qu'un à deux joueurs peuvent rester dans les collectifs. Le reste peut se centrer sur de l'individuel ou du panier de balle ou du travail physique en fonction de ce qu'on a décidé. L'état d'esprit, il est d'inculquer à tous ces joueurs de formation un état d'esprit de combattant, d'aimer la discipline, d'être ensemble. Parce que, mine de rien, quand on est jeune et qu'on est cadet, junior, être ensemble, vivre ensemble, me paraît primordial. Et d'ailleurs, quand on individualise trop, quand on fait des groupes de niveau avec des écarts moindres, ils nous le disent tout de suite et je trouve ça, pour la jeunesse, je trouve ça vraiment bien. Mais par contre, inculquer ce vivre ensemble sur certaines séances dans la semaine me paraît complètement primordial. Et pour la motivation, aller chercher des jeux différents, des contacts différents, des sensations différentes, ça me paraît vraiment fondamental, en fait. On est arrivé vraiment dans ce qu'on voulait arriver, un projet qui aboutit entre les trois entités. Maintenant, l'objectif un petit peu, c'est d'aller encore un peu plus précis dans l'individualisation, pour essayer d'aller encore plus vers la très haute performance. Et là, il y a encore un petit peu à travailler, mais on est sur la bonne voie. Pour porter ses fruits, je ne sais pas, je distinguerais entre les titres par rapport à la formation, des titres de national au niveau France, mais il ne faut pas oublier qu'est-ce que le haut niveau, qu'est-ce que la haute performance. Avec le handisport, eux sont centrés sur la haute performance et les jeux paralympiques de Paris 2024, considérés comme athlètes à part, c'est quoi la haute performance, c'est quoi le haut niveau, c'est quoi la formation française, c'est quoi un titre national. Là-dessus, plus ça va, plus je vieillis entre guillemets et j'ai de moins en moins et j'ai même plus de certitude. Je pense qu'un entraîneur, il a de moins en moins de certitude et que là, avec un collectif, on ne pensait pas qu'avec un collectif, on se disait qu'en individuel, on ne faisait pas assez de travail individuel, les groupes n'étaient pas assez restreints. On n'a jamais eu d'aussi bonnes années, enfin en tout cas au niveau national, que depuis que la mutualisation est mise en place. Donc je me dis, et pourquoi pas, et en même temps, il va bien falloir penser à amener certains d'entre eux vers le haut niveau, parce que c'est le but de la formation et de la performance.